Bon, qui n'a jamais dit ? Non mais attends, le livre était quand même vachement mieux. Évidemment, non mais tu vois, c'est tout l'esprit de l'oeuvre, ça reste sur le papier, c'est quand même l'essence même du personnage. Comme disait mon ami Godard, je sais pas si tu le connais, c'est un très très bon ami à moi. A quoi sert le cinéma s'il passe après la littérature ? Enfin, tu vois quoi. Ou encore ? Non mais Hollywood, je te jure, plus aucune originalité quoi. La dernière fois, je te jure, j'étais au cinéma avec Jordan et Alissa et tu vois, en fait... Ok, super, merci. Bon, le sujet des adaptations cinématographiques et littéraires est assez costaud. On a d'ailleurs toujours tendance à poser les mêmes questions qui... Oh oui, non mais c'est pas... Hé ! Chut ! Ouais, voilà. Donc on se fait toujours un peu les mêmes réflexions sur la qualité ou sur l'originalité d'une adaptation. Mais pour tenter une approche différente sur le sujet et pour mieux pouvoir définir la notion d'adaptation, j'ai eu envie de prendre le problème sous un autre angle qui est celui du nombre de la quantité d'adaptation. Alors, y a-t-il trop d'adaptation littéraire au cinéma ? Eh bien oui... Et non ! Oui, le cinéma ne propose pas énormément d'œuvres originales, mais non ! Le cinéma n'offre pas que des adaptations littéraires. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, les chiffres. T'emballes pas, hein ? On va parler de chiffres, pas de thunes. Remballes. Pour savoir s'il y a trop d'adaptation littéraire, il faut déjà connaître la base, c'est-à-dire le nombre de sorties. Et pour cela, c'est très 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 simple. Il suffit de multiplier la racine carrée de pi avec le nombre d'adaptation de Stephen King qu'on divise par 32. Et après, on additionne ce résultat au résultat de l'âge d'agate statistique qu'on a multiplié par le nombre de fois que je pète par jour, moins le nombre d'euros. En vrai, plus simple, l'UNESCO sur son site propose le nombre total de films de long-métrages nationaux produits. Par contre, pour certains pays, ça n'inclut pas les documentaires ou encore les films dans une autre langue que le pays de tournage et aussi les films présentés dans certains festivals. Donc, l'UNESCO nous indique qu'en 2015, l'Inde a produit 1907 films, les USA, 791, la Chine, 686, le Japon, 581 et la France, 300 films. Voilà pour le top 5. On peut aussi prendre en compte un autre chiffre qui se trouve sur le site d'IMDB qui nous indique que 1003 films sont sortis en 2015. Et si vous voulez tout savoir, en 2017, il y en a eu 12602. Donc, ça fait quand même une sacrée masse de films à voir par an, toutes catégories, confondues. Pourtant, je rejoins cette sensation de non-originalité. Alors, pour comprendre ce phénomène, on va zoomer sur... Non. On va pas zoomer sur moi. On va zoomer sur les films qui nous parlent, c'est-à-dire ceux dont nous entendons parler tout le temps, les films du box-office. Oui, parce que, bah, il y a beaucoup d'explosions dans ces films. En croisant les données des sites comme IMDB, Box-Office Mojo et The Numbers, je vais prendre les 100 films les plus élevés du box-office américain qui sont sortis chaque année entre 2005 et 2014, ce qui nous fait pour nos statistiques un total de 1000 films à étudier. De tous ces films, 39% sont vraiment des films originaux. Cependant, les 61 restants ne sont pas automatiquement des adaptations littéraires. C'est ce qu'on va appeler des scénarios non originaux. Et, bah, je trouve que ça porte plutôt bien son nom. Et ça justifie du coup pleinement cette petite sensation que l'on a de peu d'originalité. Car un film, il peut être adapté de plein de choses finalement. Et là, je me décale pour laisser place aux affiches. Alors, dans nos scénarios non originaux, on va retrouver les remakes, les émissions de télévision, tout ce qui va être tiré de faits réels, les légendes, les contes de fées, toutes les licences de jouets, les suites ou les préquets. On a aussi les parcs de loisirs, le jeu vidéo, les marques, les textes religieux. On trouve aussi les comédies musicales, les pièces de théâtre, le court-métrage et le meilleur pour la fin, le groupe de musique. Cette notion de box-office, eh bien, elle est hyper importante car elle est le reflet de notre société. Ce sont ces films qui vont marquer les esprits et qui vont faire oublier les oeuvres originales. Si l'on prend l'ensemble de la production cinématographique, donc les quelques dix mille films dont je vous parlais, eh bien, on se rend compte que les chiffres, ce ne sont plus du tout les mêmes et qu'ils vont même s'inverser. Et ça, il y a plusieurs raisons pour le justifier. Pas de mystère, de façon générale, les spectateurs ont tendance à aller sur quelque chose qu'ils connaissent et on va rentrer sur un syndrome du serpent qui se mord la queue parce que, sachant cela, eh bien, évidemment, les studios vont partir sur un support qui a déjà fait ses preuves, comme par exemple un roman de Stephen King. Et ça, c'est tout bénef pour eux parce qu'il y a moins de travail, l'univers étant déjà existant. C'est simple, Hollywood ne veut pas prendre de risques. Ce qu'ils recherchent se résume en deux mots, populaire et reconnaissable. Et comme on vient de le voir avec tous les exemples que je viens de vous donner, eh bien, du choix, il y en a. Alors, pourquoi se priver ? Mais je vous vois vous impatienter derrière votre écran. Je tourne autour du pot, je parle, je parle, mais je ne vous ai pas dit pour la littérature. Alors, je vous donne le chiffre que vous attendez tous sur notre top 1000 des super méga films de la mort qui tuent de ces dix dernières années. Eh bien, les adaptations littéraires ne représentent qu'un tout petit 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 19,7%. Et ce petit pourcentage, il nous marque parce que finalement, force est de constater que maintenant, eh bien, la qualité, elle est au rendez-vous. Je crois sincèrement qu'on peut noter l'évolution que nous sommes en train de vivre. La preuve avec Le Seigneur des Anneaux qui, pour moi, a un peu marqué le commencement de tout niveau film et qui maintenant a été boosté considérablement par les séries. Je peux vous en citer à l'appel et vous aussi, j'en suis sûre. Game of Thrones, Outlander, American Gods ou encore La Servante et Carlotte. Et maintenant, eh bien, cette petite appréhension qu'on a quand on entend « Ah, le livre va être adapté », eh bien, ça a laissé place à l'excitation. Je prends par exemple Ready Player One qui va être adapté par Spielberg. Moi, je suis carrément hypée de ouf face à ce film. Je ne sais pas vous, mais moi, voilà. Mais avant d'arriver à cette jouissance oculaire, cette jouissance cinématographique, il s'est passé pas mal de catastrophes. Il faut savoir que les adaptations littéraires au cinéma, ça n'a rien d'une mode. Ça a toujours existé. Pour preuve, en 1902, avec son Voyage dans la Lune, Méliès adapte Jules Verne et Wells. Mais plus que ce film que je trouve personnellement captivant, il faut savoir que l'adaptation fait partie intégrante de la construction de l'art du cinéma. Petit cours d'histoire. En 1908, Paul Laffitte fonde sur sollicitation de la comédie française la société Le Film d'Art qui va assurer la production à l'écran de scènes historiques, mythologiques ou théâtrales, filmées à partir d'adaptations authentiques et renommées. Sa mission, tout simplement, donner une forme de dignité au cinéma, parce qu'à l'époque, ne l'oublions pas, eh bien le cinéma est en noir et blanc, mais surtout il est muet. Donc il est considéré comme quelque chose de très inférieur et d'absolument pas noble. C'est dans cette volonté de contredire, de refuser ce classicisme que vont naître l'avant-garde et un peu plus tard la nouvelle vague. Et paradoxalement, c'est encore une fois l'adaptation qui sera utilisée pour montrer que l'on est auteur par la mise en scène et non par l'histoire. Et il y a une grande question qui se pose finalement à chaque fois que j'entends un le livre ou le film est mieux. Cette question, c'est est-ce qu'adapter, c'est trahir l'oeuvre d'origine ? Pour répondre, je vais citer Olivia Nora lors d'un colloque au CNC, tout simplement parce que je suis d'accord avec elle. Donc Nora, elle nous dit On entend beaucoup dire je ne veux pas trahir, mais je crois que la condition pour réaliser une belle oeuvre, c'est justement de trahir l'oeuvre d'origine, en bien ou en mal. Voilà, mais il faut trahir. Fin de citation. Pour moi, trahir, c'est vraiment ce qui va permettre de rajouter une vision artistique à la chose. Mais tout le monde n'est pas d'accord, on n'est pas dans le pays des bisounours. Vous avez aussi, par exemple, la vision de Marguerite Duras, qui est, je tiens à le préciser, une belle hypocrite, puisqu'elle a bossé sur l'adaptation de ses propres romains. Voilà. Qui nous dit, du coup, Marguerite ? Elle nous dit Le cinéma arrête le texte, frappe de mort sa descendance, l'imaginaire. Au conservatoire, en fait, j'ai fait mon mémoire sur le sujet des adaptations littéraires au cinéma. Et vous savez, ce type de mémoire, c'est un peu construit comme une disserte. Vous avez le oui, le non, et à la fin, vous donnez votre avis personnel. Et en le relisant, pour faire cette vidéo, je me suis rendu compte que j'étais plutôt toujours d'accord avec cette conclusion. Adapter une oeuvre littéraire, ce n'est pas seulement la réécrire, c'est la transposer dans un langage différent, un langage cinématographique, avec le scénario, la création des personnages, la production, le tournage, la post-prod, la distribution. Et je vous le parle même pas de la question de la protection des oeuvres et du droit d'auteur. Non, ça, j'en parle pas. Et tout cet ensemble, ça n'obéit tout simplement pas aux mêmes règles que celles de l'écrit littéraire. Le récit filmique, il a donc un caractère polyphonique très complexe. Jean Cléder, il va parler d'oeuvres à l'état second ou encore d'êtres esthétiques nouveaux. Ce que j'essaye de vous dire en citant Jean Cléder, c'est qu'on ne peut tout simplement pas étudier un livre comme on va étudier un film et que par conséquence, la comparaison, pour moi, c'est impossible. L'un n'est pas l'autre et ça ne sert à rien de leur chercher des ressemblances ou même des différences. Au contraire, je trouve que ce débat qui est stéréotypé à mort, il nous empêche d'apprécier la richesse de l'esthétique de l'oeuvre du film. Une adaptation, ce n'est pas un vol, ce n'est pas une trahison. Et surtout, Marguerite, si tu m'entends, ceci est une dédicace. « Le cinéma ne clôture pas votre imagination ». Je suis la première à adorer lire un livre qui va se retrouver sur grand écran parce que j'aime voir et j'aime comprendre le travail d'adaptation qui va être fait particulièrement au niveau scénaristique. J'aime voir comment des choix techniques ou des choix de mise en scène peuvent parler à la place des mots. D'ailleurs, toujours dans un but de comprendre le processus mais de ne pas le comparer, je vous conseille de lire un scénario de film qui pourrait être adapté d'un livre. C'est super intéressant parce que la particularité première d'un scénario, c'est de décrire l'action. On ne décrit jamais dans un scénario l'émotion. Vous pouvez en trouver hyper facilement sur internet. Je vous mets les liens où vous savez et ce n'est pas dans ton cul. J'ai un petit peu l'impression de vous avoir fait un coup. Ça a été ça, pour moi c'est un petit peu bizarre. En tout cas, sachez qu'après l'effort, le réconfort, la prochaine vidéo sera aussi sur les adaptations mais on parlera de choses un peu plus tranquilles et concrètes puisqu'on parlera des adaptations littéraires 2018. En attendant, vous connaissez le refrain. A très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz